Le Liban est un état multiconfessionnel. Il reconnaît officiellement 18 communautés religieuses, les chrétiens, maronis, grecs, orthodoxes, grecs, catholiques, latins et protestants, mais aussi les musulmans, les druzes, ainsi qu'une communauté juive très peu nombreuse. Ces communautés se partagent le pouvoir en fonction de leur poids démographique, c'est-à-dire le Liban a la particularité d'être un des seuls pays arabes où les chrétiens sont présentés au gouvernement. C'est diversifié de la communauté. Cette diversité religieuse est visible partout, tant du côté politique comme dans d'autres domaines, dont le système éducatif libanais. Comment cette diversité religieuse est-elle représentée ? La laïcité des enseignements est représentée, donc il existe forcément des écoles laïques. Oui, beaucoup d'établissements laïques, français, anglais, américains, internationaux, donc ça existe, on peut tout trouver au Liban. Le lycée Abdelkader est un établissement français, un établissement laïque. Les élèves, donc ici, de plusieurs religions, mais surtout c'est en rapport avec le quartier. Donc les plupart sont des musulmans, mais il y a des chrétiens. Les communautés religieuses ont découpé la société libanaise en plusieurs populations. Est-ce qu'il y a aussi une séparation de sexe dans les écoles ? Sont-elles unisexes ? Les plupart sont mixtes. Seulement les établissements religieux, trop réservés, ils n'ont pas de mixité, donc ils mettent les garçons dans d'autres classes. Le système libanais a deux facettes, public et privé. Et dans cette école privée, l'enseignement religieux prend deux heures par semaine. Les cours commencent et se finissent par une prière. Est-ce le cas dans les écoles laïques ? Oui, obligatoirement. Il y en a des parents qui ne sont pas avec cette idée-là, que la religion, ça ne s'étudie pas, c'est une pratique. Des fois, ça se donne comme un cours, apprendre par cœur. Est-ce le cas dans les écoles laïques ? Non. Dans les écoles laïques, on donne facultatif une fois par semaine. Il y a un prêtre ou une sœur qui vient l'après-midi pour ne pas priver les enfants. Mais le programme, l'horaire de chaque jour, on ne donne pas aucune séance de religion. La technologie prend de plus en plus de place dans les écoles européennes. Est-elle envisagée d'entrer dans les écoles ? Maintenant, on pense l'enfant, bon gré, mal gré, il a sa technologie à la maison. On pense comment faire la technologie au profit des enfants, d'une bonne manière saine. Là, c'est le projet 2016-2017, faire entrer la technologie en classe, mais d'une manière efficace. Comme Globe Reporter ? Oui, oui, oui. Parce que vraiment, les enfants, si tu demandes, n'ont plus envie d'aller à l'école. Évite, essaie de dire je suis malade, je n'ai pas envie, la 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 la. Les examens sont toujours classiques. Avant Noël, il y a des examens, on passe deux semaines avec nos enfants libanais en vin. On les apprend des trucs qui ne sont pas indispensables. Alors, l'apprentissage, c'est une perte de temps. Le système éducatif libanais s'épuie essentiellement sur l'ouverture d'esprit et sur le respect des autres. La laïcité des enseignements est respectée. Dans une même école, on trouve des élèves de différentes nationalités, régions et croyances religieuses très distinctes. À cause de ce mélange de communautés, il est parfois compliqué de concilier les différentes religions tout en suscitant simultanément le partage des valeurs communes. Les enfants de toutes les confessions symbolisent donc l'ouverture d'esprit et le pari pour l'avenir. Merci. 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 Merci.